Tutoriel de la partie gratuite et sans création de compte de l'application en ligne Curious.net qui permet de créer facilement quiz, sondage, nuages de mots sur ordinateur, tablette ou smartphone. Curious.net est une application française respectueuse des données personnelles. Rendez-vous donc sur le site Curious.net. Sur la page d'accueil, vous allez cliquer sur créer. Et ensuite, vous pouvez créer un quiz, un sondage ou un mur de notes sans compte. Les derniers éléments avec une étoile, présentation, texte à trous, etc. nécessitent la création d'un compte gratuit. On va donc cliquer en haut sur créer un quiz. Ici, on arrive sur une interface classique avec des questions et des réponses. Et en haut, trois icônes pour enrichir les questions. Si je clique sur l'icône de gauche, je peux aller chercher par exemple une image dans mon appareil. Ici, la tour Eiffel. Si je clique sur l'icône du milieu, je peux faire une recherche dans la banque de données en ligne Pexel qui me donnera accès à des images gratuites et libres de droit. Ici, par exemple. Si je clique à droite, je peux insérer le lien vers une vidéo YouTube pour la mettre dans ma question. Alors, on va mettre la première question. Voilà, par exemple, tout simplement, quel est ce monument ? Voilà. Et ensuite, on va pouvoir mettre nos réponses. Première proposition, s'agit-il de la tour Eiffel ? Deuxième proposition, s'agit-il de l'Arc de Triomphe ? Troisième proposition, s'agit-il du Louvre ? Et on pourrait comme ça ajouter ou supprimer autant de propositions qu'on le souhaite. On va cocher la bonne réponse et éventuellement, ça pourrait être les bonnes réponses si la question était à réponses multiples. On peut également cliquer sur Ajouter une petite explication. Et ici, on peut par exemple ajouter un petit commentaire complémentaire qui apparaîtra lorsque le participant aura répondu à la question. Ça lui permet d'avoir une réponse enrichie. Ensuite, on clique sur le bouton bleu Valider et on patiente. Tout en haut, on peut cliquer sur Ajouter une question. Et on peut ajouter autant de questions qu'on souhaite. Donc là, c'est pareil, on va aller un peu plus vite. On va aller chercher par exemple une photo d'Arc de Triomphe qu'on a téléchargée dans notre appareil. On va poser exactement la même question, tout simplement. On va mettre nos propositions. S'agit-il de la tour Eiffel ? S'agit-il de l'Arc de Triomphe ? S'agit-il du Louvre ? On va cocher la bonne réponse. On pourra ajouter une explication, mais pour aller plus vite, on va cliquer sur Valider. Alors, on n'a que deux questions, mais on pourra en mettre d'autres. Ensuite, on a des options. Deuxième onglet, Demander, modifier l'identification. Pour l'instant, le quiz est anonyme. Mais vous pouvez demander aux participants d'indiquer leur prénom, leur nom, ou alors un autre élément, une classe, un pseudo, etc. Il suffit de l'écrire ici. Moi, je vais demander simplement le prénom. Et je clique sur Enregistrer. Vous avez également la possibilité de customiser votre quiz, c'est-à-dire de personnaliser le fond parmi un certain nombre de fonds proposés. Par exemple, je choisis ce fond violet. Vous pouvez également donner un titre à votre quiz parce qu'il n'en a pas. Ici, par exemple, je vais l'appeler tout simplement Paris. Et je choisis que ce titre apparaisse également pour les participants. Ensuite, vous avez l'onglet Réglages, qui vous permet par exemple d'ajouter un chronomètre. Alors, c'est si vous souhaitez mettre du temps sur les questions ou le quiz. Ajouter une date de lancement ou de fin, c'est si vous souhaitez que le quiz soit jouable que dans une période particulière, entre tel et tel jour, telle heure et telle heure. Vous pouvez également cliquer sur Afficher les questions dans un ordre aléatoire. Tout le monde aura les mêmes questions, mais pas forcément dans le même ordre. Ça peut éviter les échanges. Ensuite, quand on retourne dans Réglages, on peut également décider de permettre à celui qui joue soit de ne pas voir les réponses, soit de voir les réponses et éventuellement les résultats globaux de tout le monde. Là, je vais l'autoriser à voir simplement les réponses et la correction. Dans Réglages, vous pouvez également autoriser le participant à refaire plusieurs fois le quiz, ou alors non, il n'a le droit qu'à un seul essai. Là, je ne laisse qu'à un seul essai et je clique sur Enregistrer. L'avant-dernier onglet, c'est Faire un test. Ça vous permet de voir si votre quiz fonctionne. Je vous le déconseille parce que parfois, on a du mal à sortir du test et on perd son travail. Donc, cliquez simplement sur Enregistrer votre quiz et vous arrivez ici, sur la page de partage. Alors, sur ordinateur, c'est simple parce qu'on peut faire des copier-coller. Sur tablette, c'est un peu plus compliqué. Mais en gros, vous pouvez partager votre quiz à l'aide de l'adresse qui est en haut ici. Il suffit de noter l'adresse et de la transmettre. Donc, voilà, par exemple, moi je vais simplement noter la fin. Point d'interrogation, K, Y minuscule, on respecte les minuscules, S, R majuscule, F minuscule, P. Vous pouvez également récupérer ici le QR code, soit en l'enregistrant et en le partageant, soit en cliquant ici sur Ouvrir dans un nouvel onglet. Et dans ce cas-là, eh bien, voilà, il suffit ensuite de projeter ce QR code pour que tout le monde le scanne avec son téléphone ou sa tablette et puisse accéder au quiz. Et puis, si vous voulez ensuite accéder au résultat, vous allez devoir noter deux codes. Celui-ci et l'autre qui est à côté, le mot de passe qui est associé. Donc, il faut les noter, sinon, eh bien, vous ne pourrez pas voir les résultats. Donc, par exemple, ici, je vais noter T, B, Z, toujours en respectant, évidemment, les majuscules et les minuscules. Voilà, et ensuite, le code d'accès, C, E, majuscule, F, minuscule, N, A, T, et J. Voilà. Alors, justement, on va voir ce que ça donne. Donc, par exemple, voilà, imaginons, donc, je vais transférer le quiz à un camarade. Donc, voilà, ici, on va l'envoyer directement sur Curious.net, et puis, on va lui faire modifier, tout simplement, l'adresse. Voilà. Donc, ensuite, on avait Q, comme ça. On avait également la barre. Puis, ensuite, un point, donc, d'interrogation. Voilà. On avait donc K, K majuscule, Y, S, R majuscule, F et P majuscule. Et ensuite, normalement, eh bien, en cliquant sur Aléa, on arrive sur le quiz. Voilà. Donc, votre participant, eh bien, va pouvoir faire le quiz. Donc, le quiz s'ouvre, voilà, tout simplement. Voilà. Il clique sur Commencer. Il a donc accès, eh bien, évidemment, à l'identification, puisque vous l'avez demandé. Donc, voilà, par exemple, il s'agit de Jules. Valider. Ensuite, il peut accéder aux images. D'ailleurs, il peut les mettre en plus grand. Il valide. Là, c'est la bonne réponse. Voilà. Ici, eh bien, il donne, par exemple, la mauvaise réponse. Voilà. Et puis, là, on lui indique, effectivement, eh bien, que, du coup, ça ne correspond pas. Voilà. Et ensuite, à la fin, eh bien, il peut connaître son score et voir ses résultats. Pour voir les résultats de votre quiz, vous allez devoir retourner sur une page Curious.net. Et cette fois, vous n'allez pas cliquer, donc, sur Créer ou Répondre. Vous allez cliquer sur Analyser. Et ici, vous allez, par exemple, eh bien, rentrer, donc, le code que l'on a noté tout à l'heure, TBZ, en respectant les majuscules et les minuscules, afin qu'il n'y ait pas d'erreur. Voilà. Ce code que vous avez noté ou copié-collé. Ici, le mot de passe qui va avec, donc, c'est E majuscule. Ensuite, on avait F, N, A, Y majuscule, T et un J majuscule. On clique sur Valider. Et ça permet, eh bien, d'accéder aux résultats du quiz. Voilà. Ici, vous avez le classement. Vous avez les résultats de Jules, ici. Et il n'y a pas d'autres joueurs. En tout cas, voilà comment fonctionne Curious.net, qui vous permet, donc, de faire des quiz sans aucune création de compte personnel. Bien sûr, avec un compte, c'est plus facile d'utiliser son quiz et de pouvoir accéder aux résultats.